Mesdames et Messieurs, en votre nom à tous, mes chers concitoyens, au nom des membres de l'équipe municipale de Lannis, en mon nom personnel, j'accueille ici, dans les salons d'honneur de la mairie de Lannis, avec joie et fierté, M. le sous-préfet et sa charmante épouse, Joël. Merci beaucoup à tous les deux de nous honorer de votre présence. Catherine Tisserand est avec nous aussi, elle est suppléante du député. Et puis je salue Saint-Claire-Bourriot en tant que voisin animaire, mais aussi en tant que conseiller départemental. Jeanne-Gieff Serre, elle, étant au vœu du département, en train de nous représenter, de représenter nos intérêts. Mesdames et Messieurs les élus des communes de Marne-et-Gondois, vous êtes très nombreux ce soir. Merci beaucoup de venir ici en voisin et en ami. Et puis il y a aussi des représentants de proches agglomérations de communautés de communes. Merci aux nombreux maires de leur présence. Malheureusement, certains n'ont pas pu venir soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils se sont cassés une côte. Comme Jean-Marie Jacquemin, mon collègue de l'Est, je suis officier et a glissé sur la neige. Voilà, c'est un bon rétablissement. Madame le commandant Elgali, qui assure le commandement du commissariat de Lannis. Monsieur le chef du centre de secours de Lannis, le capitaine Perrault. Alors c'est un centre de secours actuel, mon capitaine. Nous attendons avec une certaine impatience maintenant que le département a voté le nouveau centre de Lannis, que nous aurons, que vous aurez à votre disposition. Avant les Jeux de la ville de 2024, merci de votre action, évidemment soutenue par la ville de Lannis, pour que nous puissions garder une caserne moderne sur notre ville. Madame Pateau, je souhaitais la citer, elle m'a envoyé un petit SMS, elle est retenue dans une réunion, mais sachez qu'elle est inspectrice académique et qu'elle travaille au quotidien avec elle et ses services pour que nos enfants puissent apprendre dans les meilleures conditions. Nous nous voyons très fréquemment, et d'ailleurs on s'est encore dit lundi pour visiter les nouveaux locaux de l'école Fort-du-Bois. Il y aura beaucoup d'autres visites, puisqu'il y a beaucoup de travaux dans les écoles en ce moment qui vont être livrés au cours de l'année. Au nom de tous les latidiens, je vous remercie très sincèrement de votre présence et surtout de votre action qui participe grandement, bienvenue dans notre ville, par les projets que vous menez, les décisions que vous prenez, la sûreté, la sécurité que vous assurez, l'éducation que vous dispensez. Merci de votre présence à toutes et à tous. Je souhaite le meilleur pour cette année 2019, pour chacun d'entre vous, pour vos familles, pour tous ceux qui vous ont cher, sans oublier bien sûr, tous ceux que vous représentez. Tous ces vœux, je les formule pour vous, qui nous donnerez de votre présence, pour chaque agent municipal, pour tous les habitants qui, nous le savons, aiment vivre à la nuit. Et j'adresse aussi mes meilleurs vœux aux organisations, aux associations représentants de quartiers, aux conseils citoyens, aux membres du conseil des sages, aux enfants et aux jeunes du conseil qui sont ici représentés, et à tous les bénévoles, tous les bénévoles qui, avec le soutien de la VIR, trouvent les meilleurs chemins afin de mener à bien et avec passion leurs engagements. Tous nos vœux également, et tous mes vœux également, au monde économique, aux entreprises, aux professions libérales, à nos commerçants et artisans. Il y a juste un an, alors que nous étions réunis pour la cérémonie des vœux, la Marne montait. Tout en vous accueillant, nous gardions les yeux rivés sur les graphiques du site Vigicru, ce site-là même qui permet de suivre l'évolution de la Marne, afin de pouvoir anticiper et prendre les meilleures décisions. Vous avez été nombreux à subir de plein fouet les conséquences de cet épisode d'inondation. Et c'est naturellement pour vous et avec vous que se sont mises en place la cellule de crise de la mairie, la cellule d'urgence au service technique, en assurant la relation avec les personnels du commissariat et de la caserne de bon pied. Nous avons tissé un lien constant avec vous qui viviez alors les pieds dans l'eau. Nous vous avons réunis, informés, écoutés. Certains agents de la ville, certains élus, ont dormi, soit au service technique, soit dans la mairie, afin d'être à pied d'œuvre lorsqu'une alerte de nous parvenait. Qu'ils soient tous remerciés pour cet engagement envers la population. Avec eux, avec vous, nous avons cherché les meilleures solutions afin de vous permettre de vivre le mieux possible ce moment compliqué. Bien sûr, et heureusement, tous les habitants de la ville n'ont pas été impactés directement par les fondations. Mais rappelons-nous que ces semaines ont été très compliquées à vivre pour de nombreuses familles, tant à cause d'un accès difficile à leur logement que par les coupures ponctuelles d'électricité, voire de gaz, qui n'étaient d'ailleurs pas ponctuelles à durer plusieurs semaines. Je souhaite ouvrir une parenthèse. Il y a toute une multitude d'agents que vous ne voyez pas ou que vous voyez peu et qui méritent d'être ce soir mis en avant. Sans eux, la vie de la commune ne serait pas celle que nous connaissons. Les services logistiques qui préparent les salles, les événements, les animations, les services de Vanel, qui sont là quelque part tapis en position de prière, de peur que les micros tombent en panne, pendant le discours, et tant d'autres services. J'aimerais avoir un mot tout particulier pour celles, parce que leur métier se décline souvent, voire toujours au féminin, les dames de service. Elles nettoient les locaux le soir et tôt le matin. Elles gardent le sourire quand elles font la cantine. Ce soir, elles sont en bas, prêtes à vous attendre pour le buffet. Et elles ont aussi assuré toute la propreté de l'aménier, plutôt aux travaux de l'accueil dont j'ai parlé tout à l'heure. Ces agents de l'ombre, eh bien, ils méritent vos applaudissements. Si ce début d'année 2018 fut très difficile à vivre pour beaucoup, les échanges pendant et après cet événement entre les familles en difficulté, les personnels de la ville et les élus ont été permanents. À l'année, dès qu'il y a une difficulté, dès lors que la municipalité aborde un projet ou une question qui touche à la qualité de vie de la population, c'est vous tous qui êtes conviés à échanger et à enrichir le débat. Ceci pour que les meilleures décisions soient prises. Pour mémoire et sans énumérer toutes les rencontres que nous avons eues ensemble depuis cinq ans, près de 150, je citerai les trois réunions publiques tournées vers la vie de nos enfants et concernant les rythmes scolaires en mai 2014, le plan pluriannuel d'investissement pour les écoles en décembre 2016, l'organisation des temps d'animation périscolaire en juin 2017, ou encore les quatre débats publics sur les finances de la ville en septembre 2014, février 2015, novembre 2015, mars 2016. Chaque prise de décision concernant un grand projet a été précédée d'une réunion publique, avec invitation par voie de presse, par tracte dans vos boîtes ou lettres, par Internet et par les panneaux d'information de la ville. Des réunions comme celles du projet des Tanners en avril 2016, du projet Saint-Jean en mai et novembre 2017, en mai 2017, ont permis à chacun d'échanger et de donner son premier. Le plan local d'urbanisme, qu'on appelle le PLU, qui contribuera à sécuriser la qualité de vie à l'ANIC pendant les 15 prochaines années, a mobilisé nombre d'entre vous en réunion publique, après enquête publique, en rencontre avec le commissaire en secteur. C'est donc aussi grâce à la participation active de vous, les habitants de l'ANIC, que sur 34 conseillers municipaux votant, en 1932, ont approuvé ce plan local d'urbanisme. Une adhésion massive qui montre combien ce travail collectif, entrepris dès 2014, a été reconnu. Si ce vote en conseil municipal fut massif, quasi unanime, c'est aussi et surtout parce que le plan local d'urbanisme, c'est le PLU des habitants, lesquels ont largement contribué à sa construction. Et c'est encore grâce aux échanges permanents entre les citoyens et les élus que nous avons ce nouveau PLU approuvé sans réserve par les services de l'État. Moins de logements, moins de zones constructibles. D'ailleurs, dès que le schéma de cohérence territoriale de Marne-et-Bondoir sera finalisé, je demanderai que certains terrains soient sanctuarisés dans le cadre du projet de territoire pour la protection des espaces naturels ou agricoles. On parle souvent des villes dortoirs, des villes béton. L'année, c'est une ville où l'on vit. L'art de vivre à l'année, c'est pouvoir circuler dans les rues piétonnes, y manger en terrasse, flammer devant les boutiques, faire son marché, profiter de la ville. Il suffit de réaménager la place de la fontaine pour permettre un agrandissement des terrasses, de fermer la rue des Lyons et de revoir les horaires d'ouverture des rues piétonnes pour donner envie à chacun de profiter de l'année. Conforter l'art de vivre à l'année, c'est aussi penser à nos espaces verts, à nos espaces de respiration. Le square touché de Carey, le parc que vous connaissez déjà avec sa vocation à l'animation culture, va se renforcer. Il y a aussi le parc des sports depuis deux ans. Il se transforme petit à petit en un parc sportif et de vie. Barbecue, table, chaise, musique, ping-pong, city-stade ne sont que les premiers apports pour ajouter à la fonction sportive un apprêt familial, un lieu pour notre jeunesse. Un grand projet de réaménagement a été présenté aux associations sportives. Il est en discussion avec elles et sera présenté en réunion publique dans les mois à l'heure. Lors du dernier trimestre 2019, commenceront les travaux du parc Nature. Le parc Nature, c'est un lieu souvent inconnu des latiniaciens et c'est bien compréhensible puisqu'aujourd'hui, il n'est pas accessible. C'est dans le cadre de la requalification des bords de marne côté Quai de la Gourmille que la zone humide qui accueille parfois les chevaux va devenir un lieu de sérénité ouvert aux latiniaciens. Le parc Saint-Jean, lui aussi, va s'ouvrir sur le cœur de ville et donc aux habitants fin 2019, début 2020, notamment sur sa partie Val-Fleurie, sa partie est, grâce à une large promenade publique. La nature va non seulement reprendre vie à la nuit, mais en plus, elle sera accessible à tout. Il faut maintenant que l'on réfléchisse à aménager les étoisines, ce bois, qui est dans la partie est de la ville, nord-est de la ville, pour en faire un lieu de promenade. Comme pour les serres municipales des Heurtaux, ce nouveau plan local d'urbanisme empêche toute construction dans cette zone. Il faut maintenant préparer un projet pour les années à venir, tout comme nous le faisons avec des projets d'investissement dans les équipements sportifs, culturels ou éducatifs. L'art de vivre ensemble, ce n'est pas seulement équiper ou créer des structures. L'art de vivre à la nuit, c'est aussi des spectacles à Vanel qui permettent à tous de profiter de diversitismes et de cultures. Bravo à Sébastien Monod et à l'équipe de Vanel d'avoir redonné vie à notre salle de spectacle. L'art de vivre à la nuit, c'est aussi la création de lieux de vie. Le centre socioculturel Mixity, ouvert l'année dernière, en est un exemple. Les habitants s'y croisent, y échangent, partellement, mettent en œuvre des actions concrètes. L'art de vivre à la nuit passe aussi par les animations. Que cela soit celle des associations, des commerçants ou celle organisée par la ville, elles attirent, elles plaisent, elles montrent que la nuit n'est pas une ville comme les autres. Pas une ville comme les autres, je le réaffirme, parce que si nous veillons à concevoir et mettre en œuvre des projets pour tous, ils ne se décident jamais sans vous avoir consulté. Il y a eu des réunions publiques de proximité concernant une rue, un quartier, un secteur de ville, une bonne quarantaine en tout, 9 en 2014, 5, 6 en 2015, 10 en 2016, 8 en 2017, 7 en 2018. Et je ne compte pas les rencontres de quartier et les conseils de quartier qui sont ouverts également. Lors des conseils de quartier, certaines problématiques récurrentes sont évoquées, que ce soit en matière d'environnement, propreté, mais aussi de sécurité routière, de prévention, d'actes malveillants. pour sensibiliser la population aux améliorations que nous pouvons tous apporter à notre ville et ainsi mettre fin aux idées reçues. Nous avons eu l'idée, avec les conseils de quartier, de créer un événement inédit, ludique et informatique en prenant des exemples concrets qui touchent à la vie quotidienne de la ville. Le Lamy Quiz, c'est un rendez-vous qu'on vous proposera le 12 mai prochain à Salle-Charles-Vanel pour tester vos connaissances et peut-être faire partie des 3 gagnants. Cette formule a été largement testée avec les conseils de quartier dans une folle ambiance. On est une petite centaine. Et alors, j'ai garanti que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement plaisant, d'extrêmement instructif sur la manière dont fonctionne votre vie. Je tiens vraiment à remercier Ossine, Ossine Jouaoui et sa petite équipe, Justine et Magali, qui sont là dans la folle, de l'énergie créatrice positive qu'ils mettent dans l'animation des conseils des sages et de quartier, ainsi aussi que les services techniques du soin qu'ils apportent à la réfection, réalisation concrète et très rapide des demandes des habitants. Pour ces occasions d'échanger avec vous, toutes ces occasions d'échanger avec vous, résume notre mode de fonctionnement pour que notre ville reste une ville attractive, paisible et animée. Vous rencontrez, vous écoutez, exprimez votre avis, le respectez, le prendre en compte dans la mesure du possible, c'est ce que je mets en place depuis bientôt 5 ans avec mon écoute des lignes. Nous partageons les mêmes valeurs et on peut dire que la concertation fait partie de notre adhérité. se forme un vœu pour que 2019 nous voie continuer à développer cette concertation avec vous. Il est essentiel que les élus habitants que nous sommes restent en permanence connectés avec vous. Que sera 2019, voire 2020, nous y réfléchissons, bien sûr, nous y travaillons, évidemment, et nous comptons sur vous pour y réfléchir et y travailler avec nous, car les enjeux sont multiples. Le contexte national est compliqué. L'État se désengage financièrement, notamment depuis 2014. Aujourd'hui, les collectivités locales ne connaissent pas leur avenir, fin ou pas de la recette de taxes d'habitation, création de nouvelles taxes ou pas, remise en cause de lois nouvellement appliquées. C'est assez typiquement français parce qu'après tout, le changement, c'est tout le temps. Il nous faut donc être prudents mais malgré cela, je proposerai au prochain Conseil municipal une quatrième année consécutive de baisse des taux d'imposition. Le rétablissement des finances de la ville nous permet non seulement de baisser la fiscalité mais aussi de réaffirmer la qualité de vie à la ville. Comment apporter les véritables services de santé qui manquent à la ville depuis le départ de l'hôpital ? La maison de santé sort de terre chemin de guérin. Elle sera opérationnelle livrée en juin prochain. Merci à Marne-et-Gondoire de la Financière. La nouvelle implantation d'un service de radiologie est prévue pour la fin d'année. Une EHPAD de Sandini sera livrée en 2020 et tout cela complètera les équipements pour faire de ce lieu un véritable pôle santé. La liaison paysagère qui traversera d'est en ouest le parc Saint-Juin est actée. Mais il reste à penser concrètement pour qu'elle réponde aux souhaits de tous les habitants de ce quartier afin qu'elle devienne aussi pour toute la ville un nouvel espace vert public dont on manque forcément dans notre cœur historique de l'année. Mettons-nous autour d'une table pour réfléchir ensemble sur le logement. Le PLU plan local d'urbanisme fixe des exigences aux constructeurs tant sur le plan esthétique et architectural que sur les quantités à réaliser. Mais chaque nouveau projet doit être l'occasion de nous rencontrer pour qu'il apporte plus qu'il ne comptera. Sur le plan national, l'année 2018 mais aussi le début de cette année connaissent bien des sous-brosses. la sensibilité, l'exigence au dialogue et au respect est plus que jamais revendiquée. À l'année, nous avons toujours réussi à nous écouter, à échanger, pas forcément à toujours tomber d'accord mais toujours en respectant la parole de l'autre. Merci à vous tous, chers latiniens, chers citoyens, chers concitoyens du respect que vous avez toujours manifesté lors de ces échanges. fort de ces expériences et de l'attitude de nos concitoyens de l'année, je vous propose de continuer sur cette voie et de s'appuyer sur notre savoir-faire et profiter de l'opportunité de participer au grand débat national. Je vous invite donc à venir jeudi 31 janvier à 19h30 au Totem pour une première réunion. Je sais ici qu'il y a des gens qui ne sont pas de l'année qui sont bien évidemment aussi invités. Nous voulons à partir de l'année nous pouvons et nous voulons transmettre des propositions concrètes au gouvernement et sur ce nous souhaitons une bonne année à vous, à tous et à la France. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada